La duchesse de Sussex a coupé les ponts avec elle après une erreur. S'il dépasse les bornes, le même sort pourrait être réservé au prince Harry, duc de Sussex, selon Angela Levin. Angela Levin ne porte pas Meghan Markle, duchesse de Sussex, sur le cœur. La spécialiste de la famille royale est intervenue à l'émission Dan Votant Tonight sur GB News. Les débats tournaient autour de la possibilité que Meghan Markle, 41 ans, pourrait se lancer dans la politique aux États-Unis. Dan Votant a rappelé comment Meghan Markle a coupé le pont avec sa meilleure amie Jessica Moulronet, rapporte l'article de Express. Co.uk du 4 avril 2023. Jessica Moulronet, la meilleure amie de l'épouse du prince Harry, avait été accusée pour ses propos racistes au sujet des woke mobs. Angela Levin s'est emportée, il n'y a jamais d'excuses, elle n'a jamais tort, si est-il une façon extraordinaire de se considérer. Elle a ensuite affirmé que la maman de Archie et Lilibet a tourné le dos à sa meilleure amie. Selon la journaliste anglaise, Meghan Markle ne lui a accordé aucun soutien, aucune compassion. Meghan ne l'a pas soutenue, elle n'a pas fait preuve de compassion, a affirmé Angela Levin, avant d'ajouter, non, elle est partie, elle est dehors, elle est bannie pour toujours. Selon elle, le comportement du prince Harry, 38 ans, qui fait ce que dit son épouse, serait en lien avec ce côté vindicatif de Meghan Markle. Meghan Markle, la duchesse de Sussex pourrait bannir le prince Harry si est-il peut-être pour cela car il fait ce qu'elle dit, parce qu'il craint d'être le prochain, affirme Angela Levin, particulièrement remontée contre la duchesse de Sussex. Par ailleurs, selon la journaliste, Meghan Markle n'a pas l'étoffe d'une politicienne et trouve cette idée absurde après avoir expliqué qu'il est effrayant de vivre avec quelqu'un comme elle. Si elle veut faire de la politique en Amérique, elle doit apprendre qu'elle ne peut pas avoir la peau aussi fine. Elle a l'impression qu'elle peut le faire, mais elle n'y arrivera pas du tout. Si est-il tout simplement absurde, explique l'experte royale. A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada